L'Évangile de Marc En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit muet. » L'esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incrédule, jusqu'à quand serais-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurais-je à vous supporter ? Amenez-le-moi ! » Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsion, celui-ci tombant par terre se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il dit « Depuis son enfance, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient « Il est mort ! » Mais Jésus, lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Il leur dit « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit « Il leur dit « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Amen. Amen. Aux cantiques numéro 338. Cantiques numéro 338. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter les deux strophes de ce cantique. C'est un portefeuilleux qui est le chantier de ce cantique. Je vais vous parler de ce cantique. Générique Générique Prenez place Dieu notre Père nous voici devant toi tel que nous sommes avec ce qui fait l'ordinaire de nos vies envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit ton esprit saint et rends-nous attentifs à ta parole qu'elle devienne pour nous le moment venu ta parole pour notre vie Amen Tout est possible à celui qui croit Je crois Viens au secours de mon manque de foi Viens au secours de mon incrédulité Dit le Père de l'enfant malade à Jésus qui est à ses côtés Voilà me semble-t-il résumer en une seule phrase l'itinéraire de tout être humain à travers les âges qui cherche Dieu Et cet itinéraire est souvent difficile et voilà pourquoi j'ai choisi de garder cette parole pour aujourd'hui Je crois Viens au secours de mon manque de foi Dans ce récit tout est terrible Ce que nous avons entendu nous met dans un inconfort total D'abord il y a cet enfant qui souffre habité par un esprit muet mais qui se manifeste violemment par des convulsions certainement impressionnantes Et puis il y a ce père qu'on imagine à bout de force face à l'échec de la guérison de son fils mais qui a encore le courage d'amener son enfant à Jésus et lui demander de mettre non pas son possible mais son impossible là où les disciples n'ont pas réussi En effet le Père a demandé aux disciples de Jésus de chasser cet esprit sans succès Il demande donc à Jésus de tenter le tout pour le tout et surtout d'avoir compassion de la souffrance de l'enfant mais aussi de son entourage Et là nous arrivons au sommet de l'inconfort total si j'ose dire Là où nous aimerions être encouragés rassurés par une parole qui apaise voilà que nous entendons une parole qui déconcerte qui déstabilise et qui peut-être même blesse de par la vérité qu'elle porte en elle génération incrédule Jésus ici s'adresse aux disciples qui n'ont pas pu guérir cet enfant mais la foule et le Père de l'enfant entendent aussi ces paroles qu'ils prennent peut-être pour eux Le Père de l'enfant ne se laisse pas submerger par cette réponse de Jésus et il s'approche encore plus près de lui il lui dit mais toi si tu peux fais quelque chose mais fais-le viens à notre secours viens à notre aide et compassion de nous par quoi cet homme est-il porté pour amener son fils vers Jésus il est porté par sa demande obstinée de guérison il est porté aussi par la foi que je qualifierais de confiance aveugle et c'est tout à son honneur il attend une intervention divine extérieure qui serait de l'ordre d'un miracle qu'il ne maîtriserait pas et pour lequel il aurait une reconnaissance éternelle et pour lui ce miracle doit absolument arriver et comme cela n'a pas fonctionné avec les disciples de Jésus alors il s'adresse à Jésus en ultime recours et ce point d'orgue dans l'inconfort total si tu peux répond Jésus tout est possible à celui qui croit cette parole a dû faire l'effet d'un coup près ou en tout cas d'une injonction car le père s'écrit mais je crois Seigneur viens au secours de mon incrédulité et c'est à ce moment là que s'opère un renversement et en quelques mots le père se libère de sa contradiction intérieure il s'abandonne à la vérité qui est en lui et pour la première fois semble-t-il la prière qu'il adresse est pour lui-même il demande juste que sa foi grandisse encore un peu et la guérison de l'enfant peut avoir lieu ce récit nous renvoie à nous-mêmes nous sommes et nous restons d'une certaine manière coincés dans nos croyances limitées et dans une foi restreinte réprimée par nos propres définitions nos projections ou étouffée par nos propres contradictions voire nos peurs le père répond en se positionnant personnellement je crois viens au secours de mon manque de foi et c'est certainement là pour moi en tout cas la réponse la plus lucide de toutes les phrases de l'évangile je n'ai pas confiance pleinement je n'ai pas la foi pleinement et si la Bible est un récit de témoignage de l'histoire du monde et de la vie des hommes écrit avec l'éclairage de la foi la foi qui sous-tend ces récits n'est pas homogène rien à voir avec un prêt-à-porter de la foi il y a autant de façons de croire que d'individus et c'est la même chose aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre les chemins de foi empruntés par nos contemporains sont divers variés uniques ils ne se ressemblent pas par contre ce qui est constant c'est le questionnement direct ou indirect déclaré ou occulté qu'il concerne Dieu son existence son silence sinon son absence ou encore qu'il s'agisse des incohérences du comportement humain ce questionnement mérite toujours d'être écouté et d'être accompagné parce que c'est le plus souvent le moment où chacun accède à la vérité qui est en lui et qu'il peut faire sienne une vérité qui en fait vivre d'autres avant lui ou autour de lui je crois Seigneur viens au secours de mon incrédulité ou de mon manque de foi cette phrase est extraordinaire pour un jour comme aujourd'hui c'est pour ça que je souhaite la garder parce qu'elle exprime le paradoxe qui existe en chaque personne en chaque croyant en chacun qui cherche et j'en fais partie parce que le ministère auquel j'ai été appelée il y a maintenant 23 ans pour lequel j'ai été reconnue il y a 20 ans ne me met à l'abri ni du questionnement ni de la recherche il ne me dispense pas non plus de la remise en question parce que sur le plan de la foi rien n'est acquis Dieu nous échappe il est de toute façon au-delà de ce que nous pouvons en dire et au fond chaque étape de la vie ou comme aujourd'hui chaque changement de poste autrement dit chaque nouvelle orientation est l'occasion de saisir cette opportunité qui est aussi une chance d'approfondir ce que l'on croit savoir de l'envisager sur un autre angle d'élargir l'espace de sa réflexion théologique éthique et d'ouvrir ses relations humaines et de repérer là où l'on en est parce que le monde bouge et que nous aussi nous bougeons alors c'est amusant de dire cela ici dans ce temple de l'oratoire qui se veut être le garant d'une liturgie vous l'avez remarqué solennelle et immuable tout en encourageant l'audace m'a-t-on dit d'une prédication novatrice en lien avec les questions de son temps tout est possible à celui qui croit et c'est cela que Jésus demande à cet homme en lui disant tout est possible à celui qui croit il lui dit qu'il n'a pas encore tout exploré de sa foi et il offre à cet homme de dire la vérité qui est au fond de lui oui quelque part tu crois mais tu ignores jusqu'à quel point tu crois et tu ne sais pas encore que tu vas le vivre je crois seigneur viens au secours de mon incrédulité de ma foi insuffisante de ma confiance si petite et la réponse de cet homme est une prière une prière de supplication l'homme est dans une sincérité désarmante nous pouvons y déceler un accent de détresse le même que celui que nous entendons dans nos ministères lorsque nous rencontrons des situations similaires et là il n'offre aucune résistance et c'est ainsi qu'il est vraiment en relation avec Jésus alors que peut-être il ne peut plus ou il ne sait plus être en relation avec son enfant malade nous avons chacun notre manière notre prière elle peut être solitaire ou en groupe avec des mots ou un simple silence certains ne disent rien sauf dans leur coeur d'autres pensent qu'ils ne savent pas prier comme il faut mais la prière si courte ou si longue soit-elle même silencieuse est une façon d'être en relation et il n'y a pas de recette pour être en relation et en même temps c'est difficile d'être en relation avec l'invisible la prière de cet homme peut être une parole libératrice pour nous tous il dit que même quand on croit même un peu on peut encore demander de l'aide croire avoir la foi ne fait pas de nous des surhumains au fond personne n'est dans la foi intégrale pas même les plus grands pasteurs pas même les plus grands théologiens pas même les grands réformateurs pas même les personnes de notre entourage les plus engagés ni même les plus grands mystiques la foi se vit toujours un peu à l'ombre du doute un peu comme ce clair-obscur si cher à Rembrandt en particulier cette contradiction qui pourrait ressembler à un conflit est en réalité salutaire autrement dit profitable et tonique car c'est ce qui fait avancer dans la vie je crois vient au secours de mon manque de foi ce sont des paroles qui libèrent avec ce tout petit je crois elles nous disent de commencer dans la vie avec la foi que nous avons et pas celle qu'on aimerait avoir viens au secours de mon incrédulité c'est dire je ne crois plus tout est sec au fond de moi je suis vide il n'y a plus rien qui a de sens ou alors ce ne sont que des mots des mots qui étouffent la parole et qui me rendent muette muet bon pas aujourd'hui d'accord mais quand même quelque part oui mais si on accepte de se placer devant quelqu'un d'autre dont on peut recevoir l'aide alors on peut dire la prière qui sauve la prière qui sauve c'est celle qui nous remet en cause c'est entrer dans le peu de foi que nous avons même si nous pensons qu'elle a déserté notre vie et recevoir en retour ou de retrouver une énergie que certains ici appellent un dynamisme créateur j'ai entendu ça qui nous libère de ce qui nous enchaîne et nous redresse et nous suscite à nouveau qui nous ressuscite parce que notre texte au fond est un texte aujourd'hui de résurrection et ressusciter ici c'est être guéri tout simplement alors on pense toujours que c'est l'enfant possédé qui a été guéri par Jésus oui ça oui il a été guéri il souffrait de cette maladie sûrement apparentée à l'épilepsie une guérison physique pouvait être envisagée elle a eu lieu c'est vrai il est remis debout et avec lui nous nous redressons soulagés c'est une forme de résurrection mais en y regardant de près une autre personne aussi a été guérie c'est le père de l'enfant au départ il dit à Jésus si tu peux fais quelque chose par pitié je sais que tu peux guérir je m'adresse à toi comme je m'adresse au médecin de la dernière chance et là Jésus répond si tu peux mais tout est possible et le père prend cette réponse pour lui-même il est mis face à son manque pour pouvoir le dire sans honte et sans culpabilité en disant cela il permet la guérison non seulement de son enfant mais la sienne aussi sa guérison étant la lucidité sur lui-même là aussi c'est une autre forme de résurrection alors amis frères et sœurs en préparant ce message pour aujourd'hui je pensais à tous les amis malades enfants et adultes qui ne sont pas guéris mais aussi aux personnes dont les prières ne semblent pas être exaucées à toutes celles qui voudraient croire sans y arriver et à celles qui sont emprisonnées au sens propre comme au sens figuré à celles qui souffrent de quelques noms que s'appellent leurs souffrances comme nous disons dans notre prière autrement dit je pensais c'est donc à tout ce qui peut nous faire douter de tout et je me disais ce sera ma conclusion restons lucides sur nous-mêmes restons lucides sur notre condition humaine sur notre finitude sur le monde qui nous entoure restons lucides aussi sur la foi en un Dieu qui ne peut plus se dire comme autrefois ou même qui ne peut plus se croire comme avant d'ailleurs nombreux sont ceux qui se retirent de la discussion ou qui abandonnent le débat laissant la place à un certain obscurantisme et un retour aux croyances limitées mais si le texte d'aujourd'hui est un appel à la liberté à notre liberté alors même dans le silence de notre coeur n'hésitons pas à demander à Dieu quel que soit son nom de chasser de notre vie tout ce qui nous rend muets tout ce qui nous conduit dans une impasse tout ce qui n'a pas de sens tout ce qui empêche notre imagination d'innover ou d'être dans une critique réformatrice demandons-lui de chasser tout ce qui dans nos existences n'est en fait qu'une apparence de vie croyons-nous seulement à ce que nous annonçons est-ce que nous en vivons si le contenu de notre foi et notre témoignage ne sont pas ou ne sont plus crédibles alors nous rendrons autour de nous si ce n'est déjà fait une génération incrédule mais si tout est possible à celui qui croit alors cela commence par cette prière qui nous sauve je crois Seigneur mais viens au secours de mon manque de foi autrement dit dans cette brèche ouverte il est urgent de faire la place au souffle de l'Esprit Saint qui libère de la peur et des faux-semblants qui donne la vie et fait toute chose nouvelle Amen Avant de laisser la voix au cœur je voudrais simplement vous donner lecture de la traduction de ce les choristes vont chanter un texte composé retrouvé à partir de textes inscrits dans un camp de concentration après la seconde guerre mondiale qui dit ceci je croise au soleil même quand il ne brille pas je croise à l'amour même quand je ne le ressens pas je croise en Dieu même quand il est silencieux nous ne nous étions pas concertés avant à l'amour à l'amour à l'amour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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